Maître, il y a quelque chose que je dois dire. Je sais. Voulez-vous entendre ma confession ? Je préférerais que tu me parles d'abord comme un ami. Maître, avez-vous jamais été amoureux ? Amoureux ? À ma entreprise. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Aristote, Ovid, Virgine, Thomas d'Aquin. Non, 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 je voulais parler de... Ah, n'es-tu pas en train de confondre l'amour avec le désir ? Vous croyez ? Je n'en sais rien. Je ne veux que son bien. Je veux lui apporter le bonheur. Je veux la sauver de sa pauvreté. Oh là là. Pourquoi, oh là là ? C'est les amoureux. Et c'est mal ? Pour un moine, ça pose quelques petits problèmes. Mais enfin, saint Thomas d'Aquin ne place-t-il pas l'amour au-dessus de toute vertu ? Si. L'amour de Dieu, Hadzo. L'amour de Dieu. Et l'amour de la femme ? De la femme ? Thomas d'Aquin n'en était pas spécialiste. Mais les écritures sont tout à fait claires. Les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme. Tandis que l'ecclésiaste nous dit, plus amère que la mort et la femme. Oui, mais... Oui, mais... Vous compensez-vous-même ? Bien. Je ne peux certes pas me prévaloir de ton expérience, mais... J'avoue que... J'ai beaucoup de mal à me convaincre... Que Dieu ait mis une créature aussi abjecte dans sa création... Sans la doter, peu ou prou, de quelques vertus. Que la vie serait paisible sans l'amour, Hadzo. Tellement rassurante. Tellement tranquille. Et tellement triste.